Salut à tous, donc je viens de lire la presse burkinabé, plus précisément l'Observateur Palga, et j'avais lu auparavant le Faso.net et Sidawa où j'ai été sidéré, franchement j'ai été, franchement j'ai été sidéré. Attends deux secondes, donc l'Observateur Palga, il y a un colonel, ça c'est un colonel, un colonel Sita Sangare, donc cette vidéo s'adresse à ce colonel Sita Sangare, voilà ce qui est dit. Donc l'article. Deux jours après le deuxième acte Algérie contre Burkina à Bida, content pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014, la Fédération Burkina B et de football a animé une conférence de presse hier jeudi 21 novembre à l'Hôtel Splendide. Au cours de cette rencontre, le président de cette structure, le colonel Sita Sangare, est revenu sur ce qui s'est passé et confirme que la réclamation qui a été posée tient toujours. ce qui est tout à fait logique et normal. Elle est où la souris ? Attends deux secondes, attends deux secondes. Je suis désolé, monsieur Sangare, colonel, voilà je suis désolé, c'est punaise, c'est punaise. Donc c'est dans des conditions pas sportives que le 11 du Burkina a été éliminé par Algérie. En plus de l'environnement qui était hostile, l'arbitrage a été favorable à l'équipe locale. Pour le président de la FBF, le colonel Sita Sangare, le football, au-delà de l'enjeu, demeure avant tout un jeu. C'est magnifique. Mais ce qu'il leur a été donné de voir à Glida dépassait vraisemblablement le sens de l'entendement commun que l'on peut avoir d'un match de football. Il est revenu sur un certain nombre de difficultés dès que la délégation est arrivée dans la ville des roses. J'avais fait une vidéo où je demandais, je me posais la question comment que la FBF loge ou fait loger ses joueurs au centre-ville, dans la ville même où va se jouer le match, alors qu'il y a plein d'hôtels, 5 étoiles, tranquilles, pénards, sur la côte. Magnifique. Où ils auront la paix, personne ne viendra. Mais non. C'est leur problème, de toute façon. Donc, à l'hôtel, le vacarme des supporters... Qu'est-ce tu veux, punaise ? Qu'est-ce tu veux ? Et le vacarme de punaise ? A l'hôtel, le vacarme des supporters jusqu'au petit matin était des provocations et l'équipe n'a pas bénéficié d'une bonne séance d'entraînement. Il y avait sert des policiers et des gendarmes en grand nombre, mais ceux-ci n'ont rien fait pour les éloigner des lieux. Le Karatik Di, qui amenait les joueurs, a été bloqué pendant un bon bout de temps et cela a occasionné une trentaine de minutes de retard. L'équipe avait une heure, mais elle n'a pas été respectée. La direction du stade ayant procédé à la coupure des projecteurs dans l'obscurité, c'est avec des torches et des portables que le matériel sportif est récupéré. Le président de la FBF pense que cela ne fait pas honneur à la Fédération Algérienne de football et au peuple algérien de façon générale. « Une équipe du Burkina n'a jamais été aussi sauvagement agressée à l'extérieur », a-t-il ajouté. « Mais s'engarrer, c'est un enfoiré ! » « Mais mon colonel, ça ne va pas la tête, non ! » « De tels propos, de tels mensonges à l'égard d'un peuple valeureux qui vous a accueilli à bras ouverts. » Revenons sur le match, il a déclaré qu'il a revu les images et le but des étalants étaient bel et bien valables, alors que celui de l'Algérie était au départ entaché d'une position de roche. Ensuite, il y a eu le temps additionnel, 4 minutes, qui n'a pas été respecté. C'est ce qui a amené la FBF à instruire le capitaine Charles Caboret à formuler une réclamation. Et selon Sita Sangaré, elle a été transmise dans les BD à la FIFA. La structure qu'il dirige attend maintenant de voir la suite. Donc, il y a M. Caboret qui était à Alger. Et M. Caboret a dit « Je vous remercie pour votre accueil. Merci. » Il a dit deux fois, et vous pouvez faire des recherches. Sur ce compte-là, vous allez voir ce qu'a dit M. Caboret. M. Caboret, mon colonel 2002, Sita Sangaré. Maintenant, ce que nous allons voir, je ne vous parle pas des pseudo-journalistes burkina, mais c'est une horreur. C'est vrai, il y a des gens magnifiques au Burkina Faso. Franchement, on lit les commentaires des gens « Senpai, oui, c'est ça la défaite, et puis c'est un match compliqué, on comprend. Bon, ben, bonne chance à l'Algérie, on va supporter l'Algérie. » Il y a beaucoup comme ça. Mais quand on voit des personnalités agir de la sorte, on est outré. On est outré. Donc, ce qu'on va voir, on va d'abord voir le premier but. ... ... Voilà, donc on va revoir ça au ralenti. On va voir le ralenti. Donc là, voilà, ça se passe. Il faut regarder juste l'arbitre. L'arbitre est en train de suivre l'action, rien ne se passe dans l'ordre. Et là, regardant bien l'arbitre, à ce moment, il met le sifflet dans sa bouche, là. Il siffle, là, et il s'arrête. Et il montre de sa main gauche la touche, comme on est en train de voir. Et là, il se tourne. Il est en face de la touche. Il ne regarde plus l'action. Il ne regarde plus du tout l'action. Et là, avec son bras gauche, il montre la direction des bois. ... Comme quoi, il y a quelque chose pour l'Algérie. Ne me demandez pas ce qu'il a sifflé, je ne sais pas. Donc, vous pouvez voir. Et là, l'action est en train de se jouer encore. Regardez, regardez. Les joueurs n'ont rien entendu avec le bruit que faisaient les supporters. Il n'y a pas d'orgeux, là. Il n'y a rien. Rien d'anormal, monsieur le colonel. Mais ne me demandez pas ce qu'il a sifflé. Vous avez bien vu, au moins 10 secondes avant, il avait sifflé. Donc ça, c'est pour la première action. Ensuite, vous avez dit que le but algérien était un but hors-jeu. Donc là, vous voyez bien que le but Burkimabé n'est pas valable, puisque... Vous avez vu, il l'a sifflé. Mais je ne peux pas vous dire quoi. Et vous avez dit que le but algérien était un but empaché d'un hors-jeu. C'est ce que nous allons voir. Le joueur tchérien s'apprête à tirer. Il tire top. On arrête l'image. Donc, il n'y a pas d'orgeux. Vous voyez, il y a trois joueurs Burkimabé. On avance, on avance, on avance. Voilà. Il n'y a pas du tout, à aucun moment, le joueur algérien a dépassé le joueur Burkimabé. Qui n'est pas bon. Ce n'est pas un bongol. Déjà, on a tchalé. On n'avait qu'en stopper cela. Et puis, la baraka était avec la tête de... Bon. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'orgeux. M. le colonel a s'engarré. Arrêtez de dire des conneries. La troisième chose, c'était le temps. C'était le temps. Colonel Sangaré. Je vous laisse. Chronomètre en main. Chronomètrez vous-même. Les cinq dernières minutes, presque quatre et quelques de la rencontre. Donc, vous allez voir. Le chronomètre, juste avant. À 89, 42. Et puis, il va partir à 46. Il n'y aura plus de chronomètre. Et c'est à partir de ce moment-là que ça merde, le chronomètre. Et donc, vous regardez dans votre montre. Jusqu'au sifflet final. Je vous laisse ça. Jusqu'au sifflet final. C'est parti. 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 C'est parti.